Bonjour les Matos Locos, dans cette fiche on va apprendre à lire les antécédents d'un nombre. Dans la fiche précédente, on avait appris à lire les images, cette fois ce sont les antécédents. Les antécédents se lisent sur l'axe des abscisses, ce sont en fait les x. Donc on cherche un nombre positionné sur l'axe des abscisses. Du coup, on va devoir partir de l'axe des ordonnées. Regardez cette question. Déterminez les antécédents de moins 1 par f. Il y a deux nombres moins 1 dans votre repère, il y en a un là et un là. Toute la question c'est de savoir de quel moins 1 allons-nous partir. Puisqu'on cherche les antécédents, on cherche donc un nombre à la fin positionné sur l'axe des x, sur l'axe des abscisses. Donc on va partir du moins 1 de l'axe des ordonnées. On va donc ici se placer sur l'axe des ordonnées, regardez, suivez la méthode. On va se diriger vers la courbe horizontalement. On va donc partir de là, on se dirige vers la courbe. La courbe est ici, à droite. Donc on arrive là. Mais attention, vous voyez qu'elle est aussi ici. Donc en fait, surtout, c'est ça, il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer. On a donc ici un premier antécédent et un second antécédent. Ici, on va donc avoir, ici, moins 1 à pour antécédent. 1 et environ 2,9. 1 et environ 2,9. Voilà. Ici, comme ce n'est pas précis, on dit habituellement avec la précision permise par le graphique ou tout simplement environ. Allons-y, continuons pour la question 2 que je vais faire cette fois en vert. Donc ici, je l'avais fait en bleu et là, je vais le faire en vert. Alors, on cherche à résoudre graphiquement f de x égale moins 3. En fait, vous devez bien comprendre que c'est exactement la même question. J'ai fait exprès de vous poser 4 types de questions différents pour rencontrer non seulement tous les cas de figure qui peuvent se présenter, mais en plus, toutes les formulations possibles. Cette fois, regardez ici. f de x égale y. Nous, on cherche f de x égale moins 3. Donc, moins 3 a pris la place de y. Et on cherche qui ? On cherche x. Donc, on cherche bien un antécédent. C'est exactement le même procédé que l'on va appliquer. On se place donc en moins 3 sur l'axe des ordonnées. On rejoint la courbe verticalement. Ici, on tombe sur un seul point. On remonte. Hop. On lit ici 2. Et cette fois, on peut rédiger de la manière suivante. f de x égale moins 3 équivaut à x égale 2. Puisqu'on nous a posé la question de cette manière-là, on peut répondre comme ça. Si vous souhaitez faire une phrase, vous pouvez aussi. Ce n'est pas grave. Alors, continuons. Autre façon de poser une question, c'est combien 2 possèdent-ils d'antécédents par f ? Regardez. On va se positionner en 2 sur l'axe des ordonnées. On va rejoindre la courbe horizontalement. Ici, on tombe sur un point. Ici, sur un autre. Et ici, sur un autre point. Il ne faut pas les oublier. Sinon, vous n'allez pas avoir les points. Donc, on voit que 2 possèdent un antécédent, deux antécédents, trois antécédents. Est-ce qu'on vous demande de les donner, ces antécédents ? Non. Donc, je ne vais pas faire plus que ce qu'on me demande. Pourquoi ? Parce que n'oubliez pas qu'on est des fainéants. Il ne faut jamais oublier ça. Du coup, ça veut dire qu'il suffit de répondre que 2 possèdent trois antécédents par f. Et là, vous allez me dire, oui, mais non, mes parents, ils t'ont entendu. Nous, on ne doit pas être des fainéants, etc. Ce n'est pas bien de dire ça. Oui, mais en fait, ce que j'ai dit là, c'était vraiment vrai. Pourquoi ? En fait, les mathématiciens sont par essence des fainéants. Pourquoi est-ce qu'un mathématicien doit être un fainéant ? Parce qu'une démonstration mathématique doit être la plus courte possible. Il doit y avoir toutes les informations, mais la plus courte possible. Donc, en fait, par essence même, on doit être fainéant pour être bon en maths. C'est comme ça. J'y peux rien. Désolé, les parents. Mais bon, on fait le travail. On fait le taf, comme on dit. On fait le nécessaire. On donne tout ce qu'il faut. Mais pas plus. Voilà. Question 4. Quels sont les antécédents de moins 4 par f ? On se place en moins 4 sur l'axe des abscisses. Quelque part ici, on rejoint la courbe. Et là, en fait, on ne peut pas rejoindre la courbe. Parce que la courbe n'est pas au niveau de moins 4 ici. OK ? Donc, tout simplement, moins 4 n'a pas d'antécédent par f. Tout simplement. Voilà. Prenez la correction. Ici, la partie entraîne-toi. Si vous êtes en téléchargement et que vous avez la fiche sur votre téléphone ou sur votre ordi, vous cliquez sur le lien ici. Vous allez arriver sur cette page Géogébra. Vous allez pouvoir vous entraîner pour voir si vous maîtrisez bien la chose. Voilà. Ça, c'est des points cadeaux. Il faut savoir le faire. Il est hors de question qu'on ne gagne pas de points là-dessus. Allez, je compte sur vous les Matos Locos. On se revoit bientôt. Ciao, ciao.